Cette chambre a créé des moments de grand drame politique, mais peu comme celui-ci. Donald John Trump, président des Etats-Unis, est mis en accusation pour crimes et délits et que les articles suivants de mise en accusation soient exposés au Sénat des Etats-Unis. Article 1, abus de pouvoir. Article 2, obstruction du Congrès. Dominée par l'opposition démocrate, la Chambre des représentants a passé ces deux articles de mise en accusation et cela signifie que Trump sera jugé. Si nous n'injustions pas maintenant, nous manquerions à nos obligations. Il est tragique que les actions imbrudant du président ont de la mise en accusation nécessaire. Trump est accusé d'abus de pouvoir pour avoir fait dépendre le versement d'une aide militaire vitale pour l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête par le gouvernement ukrainien sur Joe Biden, un rival potentiel de Trump lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Et les législateurs affirment qu'il a essayé de bloquer leur enquête en ordonnant à son personnel et aux agences gouvernementales de défier les citations à comparaitre, ce qui constitue une obstruction du Congrès. Alors que la Chambre basse se préparait à voter, Trump se rendait dans l'état de Michigan pour rassembler sa base et il n'y avait clairement qu'un seul sujet de discussion. Il ne semble vraiment pas que nous allons être destitués. Le pays est en meilleure condition que jamais auparavant. Nous n'avons rien fait de mal. Nous n'avons rien fait de mal. Et nous avons un soutien formidable dans le parti républicain comme nous ne l'avons jamais eu auparavant. Et Trump affirmait que quoi qu'il en soit, il a agi dans l'intérêt des États-Unis et non dans le sien propre. A présent, ce drame qui est suivi dans le monde entier passe au Sénat où un jugement devrait intervenir en janvier. Mais avec les républicains qui contrôlent le Sénat, les démocrates ont peu de chances de rassembler la majorité des deux tiers requises pour retirer le pouvoir à Trump. Même s'il en est ainsi, ce président toujours désireux de s'inscrire dans l'histoire le fera en devenant le troisième président de l'histoire des États-Unis à être mis en accusation.